Bonjour et bienvenue aux petites vidéos de SOS Béciol, contrôle parasitaire. Nous avons trouvé ce matin une autre espèce que l'on peut foire et rencontrer près des habitations de l'homme. Il s'agit ici de Tapinoma sessile. On a déjà fait une vidéo sur cette espèce à l'intérieur. Tapinoma sessile est une espèce de fourmi mesurant environ 3 mm de longueur. Généralement noire, assez luisante. Là ici, l'abdomen est un peu distendu parce que les ouvrières se sont gavées du miel. Ici, j'essaie de repérer le coin où elles entrent dans la maison. Actuellement, elles rentrent par ce petit trou sous le parement. Tapinoma sessile est appelé la fourmi odorante ou la fourmi du sucre. C'est souvent cette fourmi que les gens rencontrent sur les comptoirs de cuisine. La fourmi est de nature nerveuse et elle court un peu partout sur le comptoir. Les gens nous appellent pour... Les gens sont aussi affolés que les fourmis de toute façon. Tapinoma sessile, la fourmi odorante ou fourmi du sucre, est une espèce à la fois carnivore, omnivore et détritivore. Ce qui veut dire qu'elle peut facilement se faire, se contenter de sucre, de protéines, de toutes sortes d'aliments qu'elle trouve. Donc, elle peut facilement s'alimenter sur un cadavre d'insectes. Excusez-moi, mais même des fois se nourrir à partir des excréments d'autres animaux, laissés par d'autres animaux. Par exemple, des crottes de souris. Et puis, le lendemain, se déplacer sur le comptoir de la cuisine. Donc, les fourmis odorantes ou fourmis du sucre, cette fourmi est une espèce polygyne. Et même, elles peuvent développer des super colonies. Une super colonie de cette fourmi peut contenir des dizaines d'autres nids, tous interreliés et tous dirigés, ou un peu ayant une reine. Donc, au final, à la fin d'un été, l'activité de la fourmi odorante, la super colonie, qu'on peut appeler super méga colonie, peut contenir plus de 100 000 individus fourmis. Les recherches, on nous dit aussi, et on remarque que la fourmi peut soudainement disparaître de la maison et réapparaître ailleurs. Donc, les membres de la colonie se déplacent avec la reine et les larves d'un endroit à l'autre. suivant, lorsqu'il n'y a plus de nourriture, la fourmi odorante va littéralement quitter les lieux et aller s'établir, en espace de quelques jours, à un autre endroit de la maison. Là, nous avons calmé l'activité de ces fourmis, parce qu'on a mis une goutte de miel, ce qui les rend beaucoup plus calmes qu'à l'habitude. Si nous n'avions pas mis de sucre, on aurait vraiment eu de la difficulté à faire un quelconque focus sur ces fourmis. Donc, on voit ici que les fourmis ont descendu du coin supérieur à la jonction, ou on voit ici la jonction entre la fondation et le parement qui est en bois de cèdre. Donc, on peut déjà affirmer que cette colonie est établie dans ce qui est appelé la liste de la maison. Donc, les deux madriers qui sont couchés à plat sur la fondation, et d'où sont fixés les montants, les colombages de la maison. Donc, la fourmi odorante ici a été observée sur le comptoir de la cuisine dans cette maison. Et on a trouvé à quel endroit exactement la fourmi sort à l'extérieur. On a fait des tests. 95% du temps, les nids de fourmis odorantes sont situés à l'extérieur du domicile. Et quand les gens voient à l'intérieur les fourmis, c'est que les fourmis sont en exploration. Elles cherchent des sources de nourriture. Et c'est pour cela qu'on la voit souvent apparaître, surgir, sortant d'une prise électrique, sortant, tournant autour du lave-vaisselle et se promenant sur les comptoirs dans la maison. Donc, une espèce très petite, mais dont les règnes sont fécondes, pondeux sont très prolifiques. Elles peuvent pondre plusieurs centaines d'œufs dans une semaine complète. Merci d'avoir écouté et d'avoir visionné avec nous et regardé les vidéos sur les insectes, entre autres ici sur les fourmis, des SOS Bécioles, contrôle parasitaire. Merci. Musique 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 Musique